Valentin Madouas, quel est ton premier souvenir de Tour de France ? Alors pas toi personnellement peut-être, mais j'imagine que la famille Madouas a des tonnes de souvenirs de Tour de France. Quand je pars voir mon père en montagne, essentiellement, c'est là que j'ai les plus grands souvenirs. On voit les coureurs passer à des allures un peu plus réduites que ce qu'on peut voir sur les étapes de plat. Donc moi, c'est vraiment les souvenirs que je peux avoir. Tu as un souvenir précis un jour où tu vois ton père passer, où tu te dis soit je vais faire ça ou soit je ne veux jamais faire ça. Oui, bien sûr, j'ai les souvenirs. Moi, là où j'ai eu vraiment l'envie, surtout dans sa fin de carrière, vers les années 2001, j'avais 4-5 ans. Donc c'est les années où on commence à avoir des souvenirs un peu plus forts, un peu plus précis. Moi, clairement, quand je voyais tout ce public autour, tout l'engouement qu'il y avait autour de ce sport, ça m'a donné envie de faire ce sport. Et pour moi, c'était vraiment le point de départ vient de là, ça c'est clair. Et quand tu te retrouves sur les routes du Tour de France, il y a un moment où tu dis purée, c'est incroyable cette histoire. Ça y est, j'ai réussi, j'y suis. Et est-ce que ça correspond aussi à ce que tu voulais vraiment en vivre, à ce que tu en attendais ? Oui, après, voilà, moi, j'ai fait mon premier Tour l'année dernière dans des conditions sanitaires un peu particulières. Donc clairement, c'est un petit peu différent de ce que je pensais pouvoir vivre. L'ambiance du Tour, c'est la rassembleance du Tour. Même avec des conditions sanitaires réduites, on a vu, on a ressenti l'engouement du public. Pour moi, c'était vraiment magnifique. Et quand on y est, c'est clair qu'il y a pas mal de souvenirs qui ressortent et on essaye de les vivre à 100% en tout cas sur le vélo. Quand on te parle de cette première étape, il y a ton nom qui revient souvent dans les pronostics. C'est de la pression ? Négative ? Positive ? Forcément positive. Dans le coin, bien sûr, on espère que je fasse une performance. Moi, encore plus. Je me prépare pour ça en tout cas. Pour moi, c'est clair que c'est l'étape qui me correspond essentiellement. Cette arrivée qui est assez longue, mine de rien, qui fait deux kilomètres. Mais des arrivées qui font entre 4 et 5 minutes de montée, pour moi, c'est clairement des arrivées qui me correspondent. Donc, j'espère pouvoir être présent. C'est sûr, le plateau, c'est le Tour de France. Il y a un maillot jaune au bout, donc ce sera encore différent. Mais ça me met pas une pression, mais ça me donne vraiment envie de performer. Raconte-nous cette fin d'étape telle que tu la vois. Je pense savoir comment ça va se passer. L'arrivée, pour moi, se fera à l'entrée de l'Andernot. Avant tous les enchaînements de rond-point et les rétrécissements des quais de l'Andernot. Pour moi, l'arrivée se fera là. Si on n'est pas dans les 40 premiers à cet endroit, la course, elle est perdue, clairement. Ça va se faire au sprint. Un groupe d'une dizaine, quinzième, peut-être vingtaine de personnes, mais pas plus. Je voudrais qu'on termine en évoquant ce qu'on va appeler un petit supplément d'âme. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si en Bretagne et donc à Landerneau, il y a des élus qui se mobilisent pour accueillir le Tour, c'est aussi parce qu'il y a des champions comme toi, comme Valentin Madoise, comme David Goduc, comme Warren Barguil. Donc, il va y avoir toute une population derrière toi, derrière vous. Ça se ressent comment ? Il y a vraiment une motivation supplémentaire ? Il y a un petit supplément d'âme ce jour-là ? Ou alors ça, c'est du pipeau de journaliste ? Non, je ne pense pas que c'est du pipeau de journaliste. Je pense que clairement, on va ressentir vraiment tout ça le jour de la course. Peut-être sûrement avant également, mais dans toute la préparation de l'épreuve, avec la présentation des équipes, où là, je pense qu'on va sentir vraiment l'engouement autour de nous. Là, actuellement, on n'y pense pas trop parce qu'il n'y a pas eu non plus encore trop d'action. Mais à partir de mai, on va être focus que sur le Tour et que sur ce week-end, on va dire, breton, qui moi, perso, me tient à cœur. Je pense que là, on va ressentir une pression supplémentaire. Oui, quand on est à Brest, quand on entend parler les gens, quand on discute avec les personnes, c'est sûr qu'on se sent attendu et on voit l'engouement qu'il y a autour de cette épreuve dans le coin et je pense qu'il y a autour des coureurs bretons également. Sous-titrage ST' 501